Et bonjour, on continue la lecture du jour de la Bible, du Nouveau Testament, avec un monsieur qui fait des grimaces à côté pour me que je m'éclate de rire. Alors c'est dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 1 à 12. Le thème c'est Dieu honore la persévérance, fortifie les persécutés et punit les persécuteurs. Deux Thessaloniciens, 1, 1 à 12. Dans la traduction David Stern. De la part de Shaul, de Silla et de Timothée, à la communauté messianique des Thessaloniciens, unis à Dieu le Père et au Seigneur Yahusha le Messie. Grâce et shalom à vous tous, de la part de Dieu le Père et du Seigneur Yahusha le Messie. Nous voulons toujours remercier Dieu à votre sujet, frère, comme il est convenable de le faire, parce que votre confiance en Dieu est en constante progression et l'amour que vous avez les uns pour les autres ne cesse d'augmenter. C'est pourquoi nous parlons de vous avec fierté dans les assemblées de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre confiance au milieu des persécutions et des afflictions que vous subissez. Il y a là une preuve manifeste que le jugement de Dieu est juste et qu'en conséquence vous serez trouvés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous font souffrir et de vous donner, à vous qui êtes dans l'affliction, du repos avec nous quand le Seigneur Yahusha sera révélé du ciel avec ses anges puissants dans une flamme incandescente. Alors il punira ceux qui ne connaissent pas Dieu, à savoir ceux qui n'écoutent pas la bonne nouvelle de notre Seigneur Yahusha et qui ne lui obéissent pas. Le juste châtiment qu'ils devront souffrir sera la destruction éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa puissance. En ce jour-là, quand il viendra pour être glorifié par son Saint Peuple et admiré par tous ceux qui auront mis leur confiance en lui, vous serez de leur nombre parce que vous avez fait confiance à notre témoignage parmi vous. Dans cette perspective, nous prions continuellement pour vous afin que notre Dieu vous rende digne de son appel et qu'il accomplisse par sa puissance toute bonne intention de votre part et toute œuvre découlante de votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Yahusha sera glorifié en vous et vous en lui, conformément à la grâce de notre Dieu et du Seigneur Yahusha le Messie. Fin du chapitre 1 et de la portion de lecture du jour. La question de méditation, c'est ma foi progresse-t-elle ? Mon amour pour les autres grandit-il ? Voilà, que chacun s'examine. Est-ce que ma foi grandit ? Est-ce que mon amour pour les autres grandit ? Progresse ma foi. Seigneur, merci encore pour cette journée de vie que tu nous accordes, Seigneur. Toi qui fait battre nos cœurs, l'air qu'on respire, le soleil qui va se lever, tout vient de toi, Seigneur. Merci, merci parce que tu es patient vers nous, c'est notre salut. Merci parce que nous savons que tes bontés se renouvellent. Chaque matin, nous avons toujours de quoi te rendre gloire. Tu es magnifique et merveilleux, créateur du ciel et de la terre. Et ton œuvre, ton œuvre de rédemption est la manifestation plus grande de l'amour. Je vais prier après dans le Pâques parce que je sais que les voitures sortent. J'ai entendu le bruit des voitures. Oui, merci Seigneur pour cette œuvre de rédemption parfaite que tu as faite pour nous. Parce que sans toi, nous sommes perdus. Nous ne pouvons pas nous justifier. C'est ton sang précieux qui l'a fait. Merci. Merci parce que oui, avant cela, nous étions éloignés de toi par nos pensées, par nos actes, par nos paroles. Et nous n'avions pas part à tes promesses. Mais aujourd'hui, nous prenons part à cette alliance, à tes promesses. Nous sommes appelés tes enfants. Et nous avons cette nouvelle vie. Ton esprit, merci pour ton souffle Seigneur, pour les anges qui nous entourent. Merci pour ta parole. Tout ce qui est prévu et tout ce qui sera... C'est oui et amen, ça s'accomplira. Tu n'es pas un homme pour mentir. Merci Seigneur de conduire cette journée, de nous diriger, de nous parler Seigneur. Et de nous être attentifs à ta voix. Car tes enfants, les brebis, reconnaissent la voix du bon berger. Merci Seigneur. Tu es un bon père qui veut donner de bonnes choses à ses enfants. Nous ne pouvons pas douter de cela. On voit bien que sur la terre, les pères veulent bien donner de bonnes choses. Alors, combien plus toi qui es le père saint, le père parfait, l'amour manifesté. Grand, l'amour véritable. Merci. Merci Seigneur pour tout. Conduis-nous dans toute la vérité. Enlève tout mauvais raisonnement, toute mauvaise doctrine. Seigneur, éclaire-nous et fais-nous avancer. Qu'on ne s'assoit pas sur ce que l'on connaît, Seigneur. Mais qu'on ait toujours faim et soif de te connaître déjà toi davantage. Et d'en savoir plus, Seigneur. Et de participer à ce royaume de lumière. Afin qu'il augmente et que les ténèbres reculent. Merci Père. Dans le bon nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur. Yausha. Amen. Seigneur béni. Bonne journée. Shalom.